Chapitre 2, un modèle de l'atome qui fait suite à l'activité que nous avions faite sur les différents modèles de l'atome au cours du temps. Dans le livre c'est le chapitre 10 et vous avez une image atomique et en effet c'est tiré d'un mini film d'animation réalisé par un laboratoire de IBM. Et le personnage ici, un petit garçon qui joue avec un atome est réalisé exclusivement en atome. Pas de plan pour ce cours, mais une carte heuristique ou une carte mentale qui va nous permettre de détailler l'atome et ses différents constituants. Vous avez le QR code qui vous permet d'accéder au lien vers la carte mentale où le lien est dans la description de la vidéo. Nous allons commencer un petit peu par l'atome et faire quelques rappels de classe 3ème. L'atome est constitué de deux choses, d'un noyau d'une part et d'un nuage électronique d'autre part. Si nous nous intéressons un petit peu au noyau, nous avons dans le noyau deux types de particules, des protons et des neutrons. Les protons et des neutrons forment ce qu'on appelle les nucléons. Nucléons, ça vient du latin nucléus qui veut dire noyau et ce sont donc bien les particules qui constituent le noyau. Le nombre de nucléons se note A, grand A, c'est le nombre de masses. L'atome, son rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Il est électriquement neutre. Et le nuage électronique est composé d'électrons qui sont autour du noyau. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Nous allons déjà nous focaliser sur les protons. Les protons possèdent une charge positive qui est de 1,6 fois 10 puissance moins 19 C. C, c'est l'unité de charge, c'est du coulomb. La masse est environ de 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Enfin, dans le noyau, le nombre de protons d'un atome est ce qu'on appelle le numéro atomique. Et ce numéro atomique se note Z. Nous nous sommes intéressés aux protons. Intéressons-nous maintenant à la deuxième particule qui constitue le noyau qui est le neutron. Le neutron, comme son nom l'indique, est électriquement neutre. Cela signifie qu'il n'a pas de charge électrique. Sa masse est environ de 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. C'est quasiment la même que celle d'un proton. Enfin, le nombre de neutrons est donné par la relation N égale A moins Z. A, c'est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons. Nous avons fait le tour des particules qui constituent le noyau. Maintenant, intéressons-nous aux particules qui sont autour du noyau. Ce sont les électrons. Les électrons ont une charge négative qui est de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Cette charge est exactement la charge opposée de celle du proton. La masse d'un électron est d'environ de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. C'est environ 2000 fois plus petit que la masse d'un nucléon. Et dans un atome, l'atome étant électriquement neutre, on a autant d'électrons que de protons. Bien, revenons à notre noyau et regardons un petit peu comment on peut le symboliser. Alors, il y a une représentation symbolique, X à Z, avec X qui est le symbole chimique de l'atome, généralement une lettre majuscule, parfois accompagnée d'une lettre minuscule. A, le nombre de nucléons, il s'écrit en haut à gauche, du symbole chimique de l'atome. Et Z, qui est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, lui s'écrit en bas à gauche. Le rayon d'un noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Enfin, si on regarde des représentations symboliques, le noyau est représenté avec ses deux types de particules. En rouge, les protons, et en bleu, les neutrons. Si nous remontons un petit peu au niveau de l'atome, nous voyons bien que la masse est concentrée dans le noyau. Ce qui fait que lorsqu'on veut calculer la masse d'un atome, on peut considérer que c'est la masse du noyau. Et cette masse du noyau, elle est égale à quoi ? Elle est égale au nombre de particules qui constituent les noyaux, le nombre de nucléons, multipliés par la masse d'un neutron ou la masse d'un proton, où nous avons vu qu'elles étaient sensiblement égales. On dit également que l'atome a une structure lacunaire. En effet, si l'on fait le rapport entre le rayon de l'atome et le rayon du noyau, on trouve environ 10 puissance 5. Ce qui veut dire qu'un noyau est 100 000 fois plus petit qu'un atome. Alors, on se rappelle, la masse est concentrée au niveau du noyau. Les électrons sont autour de ce noyau, très très éloignés. Et puis finalement, le reste, c'est du vide. C'est donc pour ça qu'on parle de structure lacunaire, car elle est surtout constituée de vide. Nous avons vu le noyau, nous avons vu l'atome. Maintenant, il est temps de se refocaliser à nouveau sur les électrons, et notamment sur le fait qu'ils sont autour du noyau. Les électrons sont autour du noyau. Ils orbitent autour du noyau. Ils sont répartis en couches électroniques. Ces couches électroniques sont représentées par des lettres. Et la couche la plus proche du noyau, c'est la couche K. Et puis, plus on s'éloigne, on continue les lettres de l'alphabet K, L, M, N, etc. Alors, la couche K, qui est la plus proche du noyau, ne peut contenir que deux électrons. La couche L, qui, elle, est un peu plus éloignée, en contient jusqu'à 8. La couche M, elle, peut en contenir jusqu'à 18. On s'intéressera cette année surtout à ces trois premières couches. Alors, pourquoi c'est important de savoir combien d'électrons peuvent contenir ces différentes couches ? C'est simplement parce qu'on va répartir les électrons sur les différentes couches électroniques. Il existe des règles pour les répartir. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les électrons se répartissent en couches électroniques. Les règles de remplissage sont extrêmement simples. Mais ce n'est valable que pour les 18 premiers éléments. Première chose, les électrons vont remplir entièrement une couche électronique. Deuxième règle, les électrons vont d'abord remplir la couche K, vont ensuite remplir la couche L et enfin la couche M. Cette structure électronique, c'est donc la répartition des différents électrons sur les différentes couches. Cette structure électronique s'écrit de la manière suivante K, avec le nombre d'électrons qui est contenu dans la couche K, en haut à droite, puis L et M. Ainsi, par exemple, l'hélium qui a deux électrons aura une structure électronique K2. Les deux électrons sont sur la couche K. L'oxygène, qui possède lui 8 électrons, aura la structure suivante K2, L6. Je remplis d'abord ma couche K avec deux électrons. Il me reste donc six électrons à répartir qui vont aller sur la couche L. Dernier petit point à bien savoir, c'est la dernière couche qui contient des électrons, est appelée la couche externe. Ainsi, si je reprends mon exemple de l'hélium, structure électronique K2, la couche externe, c'est la couche K. Pour l'oxygène, structure électronique K2, L6, la couche externe, c'est bien sur la couche L. Sous-titrage Société Radio-Canada